bonjour à tous aujourd'hui je vous présente l'atelier des transports au tion l'atelier est équipé de quatre portes sectionnelles de ce côté et trois de l'autre nous avons équipé l'atelier de couverture de fosse pneumatique qu'on voit ici derrière le principe est simple donc ça agit avec le réseau d'air comprimé qui est dans le déploie et en fait il suffit de cliquer sur le bouton ouvrir et la fosse se découvre un peu comme un rideau de piscine je vous emmène maintenant avec moi dans la fosse sous un 44ème donc l'accès à la fosse permet de contrôler l'équipement au niveau des préparations avant les mines ou alors changer des coussins d'air les amortisseurs ou encore faire des vidanges on va découvrir un peu le dessous d'un tracteur le pont l'arbre la boîte le moteur donc ici l'apparition on retrouve le petit outillage l'atelier dispose aussi d'un charrier élévateur 2 tonnes ici une partie plutôt carrosserie et là plus une partie grosse intervention avec un poste à souder une meule un tour une presse nous avons également un magasin avec les pièces qui ont fort taux de rotation alors vous retrouvez toute la partie compresse en d'air avec la cuve parce que beaucoup de nos outils par exemple les clés à choc pour démonter les pneus travaillent avec l'air on a aussi toute la partie lave glace et liquide de refroidissement sur la mécaline toute notre réserve de pneumatique maintenant l'atelier on retrouve la partie lavage donc avec une piste de lavage poids lourd et une partie karcher nous avons fait construire une station d'épuration pour toute la partie lavage cette station nous permet de diviser par dix notre facture d'eau parce qu'on fonctionne en cycle fermé un conducteur qui passe au lavage ici on pulvérise le savon après il va s'arrêter et c'est le portier qui se déplace une petite vue de devant je vous montre quand même la salle des machines pour la haute pression voilà comment ça se présente en blanchez votre nom de tuyaux pour vous montrer la différence entre un atelier PL et un atelier VL vous avez mis quelques petits exemples c'est une clé à choc pneumatique qu'on retrouve dans le monde du VL pour démonter une roue et ça c'est dans le monde du PL ça c'est une batterie d'une voiture et ici la batterie de camion sachant que dans un camion en plus il faut deux batteries ça c'est la clé 10 pour monter votre meuble Ikea et ça c'est la clé 46 pour l'atelier PL bon je vais arrêter sur les comparatifs sinon je vais y passer la journée c'est tout pour aujourd'hui j'espère que ça vous aura plu et à une prochaine pour une nouvelle vidéo